commencer cette approche par le biais des acteurs avec le législateur européen et c'est Sylvain Thierry qui est docteur en droit, qualifié aux fonctions de maître de conférence et ingénieur de recherche à l'IRÉDIES de l'École de droit de la Sorbonne qui va nous faire cette première présentation. Sylvain Thierry a réfléchi à une conceptualisation de l'extraterritorialité à travers une gradation de ses effets mais je vais le laisser exprimer tout cela et je reconnais bien là sa capacité à maîtriser à la fois les aspects conceptuels et matériels d'un sujet. Alors Sylvain, je te donne la parole. Je vous remercie Madame la Présidente de me donner la parole. Avant toute chose, je voudrais m'assurer que tout le monde m'entend bien, qu'il n'y a pas de problème de son ou d'image, même si l'image est moins importante que le son a priori. Simplement, avant de démarrer mon intervention, je voudrais adresser publiquement mes remerciements aux organisateurs de ce colloque, mes remerciements au professeur Cécile Rappoport et Alain Hervé pour m'avoir invité à participer au débat en me confiant donc le traitement de ce sujet qui porte sur l'extraterritorialité envisagée par le législateur. Bien entendu, pour étudier la relation qu'entretient l'union avec l'extraterritorialité, il est en effet pertinent. Il doit se placer du point de vue du législateur. En termes de production normative, le législateur est naturellement en première ligne, ce qui est d'ailleurs vrai aussi dans le cadre national, au sein duquel la loi fait figure d'instrument normatif le plus significatif. En droit de l'union, il n'y a pas formellement de loi européenne, mais les actes législatifs ont une portée identique, ce qui confère un rôle d'envers au législateur. Il est donc déjà un acteur de la production normative de l'union, mais le législateur peut aussi devenir un acteur de l'extraterritorialité en exploitant les prorogatives qui sont laissées. Certes, le législateur ne peut agir que dans le cadre défini par le traité, mais tout en respectant ce cadre, il peut se muer en acteur de l'extraterritorialité dès lors qu'il prévoit un champ d'application territorial qui dépasse les frontières européennes pour un acte législatif de loi. Évidemment, dans la majeure partie des cas, les actes législatifs n'engendrent pas spécialement des faits extraterritoriaux, leur adoption étant motivée par la poursuite d'un objectif qui ne nécessite pas de tels effets. Mais il y a aussi, comme nous le verrons, des actes législatifs qui visent à régir des situations sans rattachement évident avec le territoire de l'union, et ce sont donc ces derniers qui vont matérialiser en partie l'extraterritorialité du droit de l'union. Alors évidemment, la question qu'il faut bien de se poser est celle de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce que le législateur de l'union tente de faire produire aux actes législatifs qu'il adopte des effets extraterritoriaux ? Sans doute que plusieurs éléments peuvent motiver cette démarche, mais au fond, compte tenu de la diversité des situations, il est intéressant de rechercher une cohérence d'ensemble aux effets extraterritoriaux des actes législatifs. Alors pour essayer d'y voir un peu plus clair, j'ai effectivement tenté à travers cette contribution d'observer plusieurs actes législatifs qui entraînent des effets extraterritoriaux afin de voir comment et pourquoi le législateur recourt à l'extraterritorialité. Cette observation m'a conduit à esquisser une classification des effets extraterritoriaux des actes législatifs. Évidemment, cette étude ne peut prétendre à l'exaustivité, à l'analyse de l'intégralité des actes législatifs, mais elle permet déjà d'envisager les raisons qui poussent le législateur de l'union à recourir à l'extraterritorialité. Cet exercice de classification peut prendre pour point de départ une grande division entre une extraterritorialité des actes législatifs qui peut être qualifiée de direct, direct parce que le législateur arrête des dispositions qui visent directement à régir des situations extra-européennes, ce qu'on verra dans un premier temps, mais on verra également une extraterritorialité indirecte, c'est-à-dire que l'acte législatif, sans le prévoir expressément, va induire des dispositions applicables en dehors du territoire de l'union. D'abord, première catégorie, l'extraterritorialité directe des actes législatifs de l'union, qui signifie que les dispositions de l'acte législatif ont vocation à s'appliquer à des situations qui ne connaissent pas de lien de rattachement avec le territoire de l'union. En définitive, cette manière de procéder consiste à étendre le champ d'application de l'acte législatif. Si l'on souhaite poursuivre notre perspective de classification, on peut voir une gradation des effets extraterritoriaux des actes législatifs et on peut établir, en fonction du degré de détachement de l'application d'une disposition législative au territoire de l'union, on peut distinguer une extraterritorialité directe minimale et une extraterritorialité maximale. Première sous-catégorie, l'extraterritorialité directe minimale, qui signifie que l'acte législatif s'applique à des situations qui se déroulent en dehors du territoire européen et qui produisent donc des effets extraterritoriaux, mais tout en gardant une attache avec le territoire de l'union. Il s'agit de cas dans lesquels le législateur étanche en application territoriale de son acte pour envisager des situations qui prennent leur point de départ ou leur point d'arrivée sur le territoire de l'union, mais qui vont se dérouler concrètement en partie en dehors de ce cadre territorial. L'acte législatif conserve donc un lien territorial avec l'union, mais vise des situations qui, au fond, dépassent ce cadre. Un exemple est sans doute plus pertinent pour expliquer ce qu'est l'extraterritorialité minimale. Et en ce sens, on peut tirer cet exemple de la législation relative au transport aérien qui est particulièrement propice pour expliquer son fonctionnement. Prenons par exemple le règlement 261-2004 qui établit des règles en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de report d'un vol. Ce règlement comporte en effet des dispositions qui obligent le transport aérien à indemniser les passagers et s'applique évidemment pour les passagers au départ d'un aéroport situé sur le territoire de l'union, et ce, quelle que soit la destination, mais aussi pour les passagers au départ d'un aéroport situé dans un état tiers, pour un trajet qui doit les conduire dans une ville de l'union. Concrètement, le règlement a vocation à s'appliquer sur des vols qui ont lieu au moins en partie dans l'espace aérien extra-européen, mais qui se voit tout de même appliquer la législation de l'union, puisqu'on trouve un lien de rattachement avec le territoire, qui est le lieu où se situe l'aéroport de destination. Il s'agit donc bien d'une situation réglementée par le droit de l'union qui prend son point de départ en dehors du territoire de l'union et qui donne ainsi un effet extraterritorial à cette législation, même s'il est alors minimum parce qu'on peut tout de même identifier un lien de rattachement. Au fond, dans cet exemple, mais on pouvait en citer d'autres, tout à l'heure dans les propos introductifs, le professeur Rapoport citait la directive de 1801 sur l'échange des quotas d'émissions de gaz à effet de serre. Au fond, dans cet exemple et dans les différents exemples que l'on peut trouver, il était tout à fait envisageable de ne viser que des situations intra-européennes. Les procédés de la sorte auraient sans doute vidé l'acte législatif en question de sa substance. Dans cet exemple, le règlement a pour objectif sous-jacent la protection des consommateurs. Or, celle-ci serait bien plus limitée si l'acte législatif ne visait que des situations concernant les liaisons aériennes entre États membres de l'Union et excluer les liaisons aériennes avec les États-Unis. Par conséquent, le législateur cherche ici à maximiser les effets de son acte afin de lui donner un véritable effet ultime. Dans cette hypothèse, on a une extraterritorialité directe minimale. Le législateur fait le choix d'étendre les effets de son acte, mais il y a tout de même un lien de rattachement avec le territoire européen. On va le voir, il va parfois plus loin encore, ce qui permet d'envisager une extraterritorialité directe maximale. Cette hypothèse d'extraterritorialité maximale, c'est lorsque le législateur envisage des situations dans lesquelles son acte législatif devra s'appliquer, alors même qu'aucun lien de rattachement ne peut être identifié. Ici, le législateur apparaît comme un véritable acteur de l'extraterritorialité en exportant ses normes, en se détachant du territoire européen pour réglementer des situations extra-européennes. Dans la perspective d'illustrer cette extraterritorialité maximale, on pourrait notamment évoquer le Règlement général sur la protection des données de 2016, parce qu'il est porteur d'effets extraterritoriaux qui entrent dans le cadre de notre analyse, mais j'ai constaté à la lecture du programme du colloque qu'il allait sans doute en application dans d'autres contributions, donc je me permets de garder cet exemple sous silence. En revanche, on peut évoquer d'autres actes législatifs qui produisent des effets extraterritoriaux de degré maximum. Dans cette perspective, on peut identifier des actes législatifs qui ont même des effets extraterritoriaux par nature, parce que leur vocation est de réglementer des situations qui concernent les États-ciels, l'action de l'Union s'effectuant sur le territoire dominatif. Si l'on considère en effet que l'extraterritorialité peut concerner la gestion d'un service ou le déploiement d'agents sur des territoires non européens, alors on peut trouver plusieurs exemples de ce type. On peut citer par exemple le règlement 375-2014, qui porte création du corps volontaire européen d'aide humanitaire, dont la vocation est de former, d'organiser le déploiement d'une aide humanitaire dans des États-ciels. Dans ce cas, il est évident que pour produire des effets concrets, il convient de se déplacer en dehors du cadre territorial européen pour fournir cette aide. Dans le même ordre d'idée, on peut citer le règlement 2019-1240, qui est relatif à la création d'un réseau européen d'officiers de liaison immigration, dont la vocation est de maintenir un lien avec les États tiers de départ et de transit des migrants cherchant à rejoindre l'Europe, et ce, en envoyant des agents des États membres sur ces territoires, afin de mieux évaluer et ajuster la politique migratoire de l'Union. Là aussi, le déploiement d'agents à l'extérieur du territoire européen implique mécaniquement des effets extraterritoriaux pour cet acte législatif. Enfin, si l'on veut donner un autre exemple de ce que peut être l'extraterritorialité maximale, je citerai l'exemple du règlement 2016-793, qui vise à éviter le détournement vers des pays de l'Union européenne de certains médicaments dits essentiels. Ce règlement a pour objet de permettre la vente de médicaments dans des États tiers à un tarif préférentiel, afin d'assurer l'accès de médicaments qualifiés d'essentiels dans des pays en voie de développement. Mais surtout, ce règlement arrête des dispositions permettant d'éviter que ces médicaments vendus à prix différencié se retrouvent sur le marché européen. Pour ce faire, les modalités de vente de ces médicaments répondent à des dispositions particulières, par exemple la position d'un logo sur les emballages pour identifier les médicaments à destination de ces états tiers. En définitive, ce règlement donne des indications sur les modalités de vente d'un produit en dehors du territoire de l'Union et réglemente plus généralement la circulation de ce produit en dehors du marché européen. Mécaniquement, il y a là aussi des effets extraterritoriaux du fait de la réglementation d'une situation en dehors de l'Union. Ces exemples illustrent donc l'existence d'une extraterritorialité maximale. Si on les analyse au cas par cas, on s'aperçoit que l'extraterritorialité joue à chaque fois un rôle particulier. Mais au-delà du compte, ces objectifs particuliers irriguent un objectif plus important qui est celui de maximiser les effets de l'acte législatif. Le législateur de l'Union cherche à garantir l'effet vraiment utile de son acte et donc de le faire appliquer dans des situations extraterritoriales et ce, afin de servir les intérêts de l'Union. Le législateur n'hésite donc pas à étendre ses compétences pour embrasser le maximum de situations avec un acte législatif allant même jusqu'à l'extraterritorialité. On va maintenant s'apercevoir, et ce dans la deuxième partie, que le législateur ne peut cependant pas tout réglementer. Il est nécessaire parfois de compter sur des intermédiaires pour faire produire des effets extraterritoriaux au droit de l'Union. C'est ce que l'on peut appeler l'effet extraterritorial indirect des actes législatifs. Cette deuxième partie évoque donc l'extraterritorialité indirecte des actes qui revient à dire que le législateur n'est plus immédiatement à l'origine des effets extraterritoriaux du droit de l'Union. Ceci étant, cela n'empêche pas que dans des dispositions arrêtées par la voie d'un acte législatif, on peut chercher à influencer le comportement de certains acteurs non-européens et donc avoir indirectement des effets en dehors du territoire européen. Là aussi, en mobilisant quelques exemples, on peut démontrer que le législateur cherche parfois à faire réagir des étatières et parfois à faire réagir des agents économiques non-européens dans le but de les influencer donc de manière indirecte. Première sous-catégorie, prenons l'hypothèse de l'influence d'un acte législatif sur le comportement d'un étatière. Il est difficile pour le législateur de l'Union d'adopter des normes auxquelles un étatière devra se soumettre. Il ne peut pas donner d'injonction, il ne peut pas réglementer le comportement d'un étatière, mais pour autant, le législateur de l'Union peut inviter l'étatière à agir dans un sens donné, par exemple en suggérant la conclusion d'un accord entre l'Union et cet étatière ou en œuvrant pour un alignement de la législation de cet État sur le territoire de l'Union. Pour illustrer ce point, on peut voir que le législateur a différentes possibilités pour ce fait. Il peut d'abord s'agir d'une suggestion faite à l'étatière d'autoriser l'application du droit de l'Union sur son territoire. En prenant l'exemple du règlement 952-2013, c'est le règlement qui établit le code des douanes de l'Union, on voit que le législateur peut envisager une application du droit de l'Union en dehors du territoire européen, mais sous réserve de l'accord de l'état-tier en question. Concrètement, ce règlement dispose qu'une marchandise peut être contrôlée par un état membre de l'Union sur le territoire d'un étatière avant d'autoriser son importation en euros, mais sous réserve qu'un accord soit conclu avec cet état-tier pour réaliser l'opération. Dans ce cas, le législateur n'est pas à l'origine directe de l'extraterritorialité. Il suggère l'application extraterritoriale du contrôle d'une marchandise, alors même qu'elle n'a pas encore pénétré sur le territoire européen. Un autre exemple montre que le législateur peut même aller plus loin et conditionner l'application de son acte à l'adoption par des état-tier d'une réglementation qui ne mette pas à mal l'objectif porté par l'acte législatif en question. Pour illustrer, on peut faire référence à la directive 2003-48. Dans cette directive, le législateur de l'Union souhaitait arrêter des dispositions relatives à l'imposition des revenus de l'épargne qui prennent la forme de paiement d'intérêts. Mais pour être réellement efficace, il fallait que cette réglementation n'entraîne pas une fuite des capitaux vers les étatières, dont la législation serait plus avant qu'une. Par conséquent, le législateur a arrêté un acte dont l'entrée en rigueur était conditionnée à l'adoption de nouvelles dispositions par des états-tier. Plus précisément, ce sont certains micro-états européens, mais aussi la Suisse ou les États-Unis qui sont expressément visés par la directive et desquels est attendue une évolution de leur législation afin que ces derniers appliquent des mesures équivalentes à celles figurant dans la directive. Le législateur ne pouvant pas par lui-même obliger les étatières, on retrouve une forme d'invitation exprimée à leur regard de changer leur législation, et même plus qu'une invitation ici, puisque dans le cas contraire, la directive de l'Union ne pouvait entrer en manière. Il s'agit donc d'une autre manière de procéder pour donner des effets extraterritoriaux aux normes de l'Union, sauf que, dans ce cas, l'acte législatif n'est pas en tant que tel porteur des normes applicables sur un territoire tiers. Ceux-ci semblent une nouvelle fois motivés par des impératifs d'efficacité et d'application optimale du droit de l'Union. Dans le deuxième exemple cité, il apparaît clairement que l'application des mesures équivalentes à celles figurant dans la directive est nécessaire à la poursuite de l'objectif fixé par cette directive. On retrouve donc les mêmes impératifs d'effectivité, d'efficacité, du droit de l'Union, et on peut s'avancer vers une compréhension globale de l'intérêt de rechercher des effets extraterritoriaux pour les actes législatifs, d'autant que la dernière catégorie que cette contribution propose d'explorer plaide plutôt dans le même sens. Cette dernière catégorie recouvre l'influence qu'un acte législatif peut avoir sur le comportement d'un agent économique non européen. Là aussi, le législateur essaye parfois d'orienter le comportement d'un agent économique dont les activités s'exercent pourtant en dehors du territoire de l'Union. Pour ce faire, le législateur impose certaines obligations aux agents économiques qui traitent avec les agents des pays tiers afin de leur appliquer de manière détournée ou indirecte les normes européennes. Là aussi, on peut l'illustrer par l'exemple. On a aussi l'exemple de la directive 2014-59, qui est plus connue sous le nom de directive résolution parce qu'elle a pour objet de réglementer les résolutions et les redressements de différents types d'établissements financiers des faillants. Cette directive offre un exemple d'extraterritorialité indirecte, puisqu'elle donne des obligations aux co-contractants d'un établissement financier situé dans l'Union. Plus précisément, un article de la directive commande aux établissements financiers établis dans l'Union de faire figurer dans les contrats conclus avec des créanciers ou des contractants situés dans un pays tiers une clause dite de bail, c'est-à-dire, pour reprendre les termes de l'acte législatif, une disposition contractuelle en vertu de laquelle le créancier ou la partie à l'accord créant l'engagement accepte d'être liée par toute mesure effectuée par une autorité de résolution dans l'exercice de ses pouvoirs. C'est ce dernier membre de phrase qui montre l'intérêt d'une telle opération, qui est donc de soumettre les co-contractants non européens aux éventuelles décisions des autorités de résolution compétentes pour les établissements financiers établis ou rattachés à l'Union. Par conséquent, les mesures prises pour s'assurer de la bonne santé financière de ces établissements pourraient concerner des acteurs non européens liés par ces entités à travers un contrat. On a donc bien une extraterritorialité potentielle, mais qui peut être qualifiée seulement d'indirecte. Le législateur préconise, certes, que cette clause soit prévue au contrat, mais ce n'est pas l'acte législatif en tant que tel qui produit des effets extraterritoriaux, mais bien le contrat qui est passé entre l'établissement financier implanté dans l'Union et son co-contractant non européen qui aura cet effet. Aussi, l'extraterritorialité peut être qualifiée d'indirecte parce que l'inclusion de cette clause contractuelle a pour effet de soumettre le co-contractant non européen aux décisions d'une autorité de résolution située dans l'Union et donc pas directement aux dispositions figurant dans l'acte législatif. Il y a donc bien là la recherche d'effets extraterritoriaux dans le sens où la législation de l'Union tend à avoir des effets sur des personnes situées en dehors de son territoire, mais d'une manière quelque peu différente de ce que l'on a observé par ailleurs. Pourtant, on s'aperçoit que les motivations du législateur semblent similaires. C'est à nouveau pour des impératifs d'efficacité, d'effectivité de sa législation que le législateur cherche à lui donner des effets extraterritoriaux. Cette raison pour laquelle le législateur recourt à l'extraterritorialité a donc été une sorte de fil rouge au cours de cette contribution qui m'amène simplement à quelques mots de conclusion. Quelques mots de conclusion rapide pour dire que ce rapide aperçu donné par quelques actes législatifs de l'Union nous permet de voir premièrement comment le législateur peut s'y prendre pour donner des effets extraterritoriaux à ces actes, et deuxièmement, pourquoi il s'en peut à ce faire. Sur ce point, il y a un élément qui ressort particulièrement, c'est la volonté du législateur de garantir l'effectivité de ses actes législatifs et de garantir l'effet utile des actes législatifs. Sur ce point, cette modeste contribution a donc cherché à montrer que le législateur envisage toutes les options pour donner ses effets aux droits de l'Union, qui parfois a débordé de son champ d'application territoriale classique. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, cher Sylvain, pour cette présentation tout à fait passionnante. Et je vais maintenant donner la parole à quelqu'un que je suis impatiente d'écouter, ma collègue Frédérique Michiat, qui est maître de conférences à l'Université Rennes 1, pour plusieurs raisons. D'une part parce que Frédérique a cette capacité à donner du souffle à tous les sujets qu'elle est capable de traiter, tant ses qualités de juriste et son énergie sont grandes. Et aussi parce qu'elle va évoquer un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui est la question de l'effet extraterritorial du numérique à travers la valse hésitation du juge et du législateur. Frédérique, la parole est à toi. On ne t'entend pas, Frédérique ? Merci beaucoup, Brunsen, de me laisser la parole et pour ces mots introductifs très agréables à entendre. Merci infiniment à Alain et Cécile également pour leur invitation à participer à ces travaux collectifs passionnants sur les relations qu'entretient l'Union avec l'extraterritorialité de son droit. Alors, dans le cadre de ce premier panel qui est dédié aux acteurs, aux stratégies des acteurs, un angle d'étude intéressant peut consister à mettre en perspective deux formes pour moi d'extraterritorialité du droit de l'Union, l'extraterritorialité de la norme et l'extraterritorialité produite par le juge. L'intrication de ces deux formes différentes d'extraterritorialité est particulièrement visible en droit européen du numérique et je traiterai uniquement, pour des raisons de périmètre du champ d'études, de son volet consacré aux données. Ce droit fournit en effet un cadre d'études intéressant pour analyser les mouvements pendulaires, incessants entre le législateur de l'Union, le juge de l'Union. On a un va-et-vient indécis qui traduit, à mon sens, une valse hésitation des institutions de l'Union sur la mobilisation même du concept d'extraterritorialité afin de réconcilier la territorialité de son droit et la mobilité internationale des données numériques. Dans mon propos, je traiterai donc d'abord brièvement de l'extraterritorialité normative en droit européen des données et plus particulièrement des tergiversations du législateur européen. Deux idées directrices ici dans mon propos. La première, c'est qu'il me semble, donc ça contraste un peu avec le propos qu'a tenu Sylvain, Thierry, qui était passionnant, pour moi plutôt une incapacité originale du législateur européen à penser la territorialité externe de l'Union. Et deuxième idée directrice, l'émergence d'une extraterritorialité des normes européennes reposant sur des procédures internalisées par les acteurs privés. Premier point d'abord, une incapacité originelle, à mon sens, du législateur européen à penser la territorialité externe de l'Union. On va beaucoup parler ensemble, et c'est tant mieux, de l'application extraterritoriale spectaculaire du RGPD. Mais il me semble qu'en dehors du RGPD, le législateur européen est plutôt rétif à appréhender les éléments d'extranéité par rapport au territoire de l'Union dans le domaine des activités numériques. Il s'enquiert assez rarement de l'intérêt du droit de l'Union à régir des situations relevant d'une localisation géographique hors du giron du marché intérieur européen. Le cadre territorial du marché intérieur représente un paradigme omniscient, voire à mon sens envahissant, qui conduit à ce que la législation de l'Union n'englobe pas suffisamment des situations spatiales laissées offertes dès lors à l'emprise exclusive ou non exclusive des droits des États tiers. La finalité de la circulation des données dans le marché intérieur a accaparé l'attention de la Commission et du législateur, au point que l'écosystème législatif, réglementaire, permettant d'asseoir un marché numérique européen est dominé par une approche très traditionnelle, très marché intérieur, qui ne permet pas de saisir pleinement les enjeux territoriaux des nouveaux usages et technologies qui façonnent le secteur du numérique. La construction d'un marché numérique unique a constitué l'une des priorités politiques de la Commission Juncker et on a eu un agenda numérique impressionnant, des dizaines de textes législatifs présentés par la Commission. Mais globalement, la législation qui a été adoptée occulte la problématique de l'extraterritorialité des règles consacrées en droit européen des données. Un ou deux exemples, d'abord le règlement établissant un cadre applicable au libre flux des données non personnelles à l'intérieur de l'Union. Je pense que ce règlement reflète l'incapacité du législateur à penser la façade externe du marché intérieur en droit du numérique. Alors même qu'au fond, on sait que le problème, c'est la circulation des données entre plateformes. Eh bien, en fait, on va s'intéresser dans ce règlement à la libre circulation des données entre territoires nationaux. Et le législateur européen ne vise dans le règlement que la suppression des obstacles d'origine publique. On va lever les obligations nationales relatives à la localisation des données qui ont pour effet de restreindre la circulation des données à caractère non personnel. Mais l'étude d'impact à l'origine du règlement avait révélé finalement la faible ampleur des actes réglementaires dans les États qui ont un effet restrictif sur la circulation de ces données à caractère non personnel. Et le règlement n'impose rien aux prestataires de services de stockage et de traitement des données à caractère non personnel, alors même qu'il aurait été sans doute nécessaire de rééquilibrer l'asymétrie des pouvoirs entre utilisateurs et fournisseurs de services numériques. Et le règlement manque d'autant plus sa cible qu'il limite expressément son application au traitement intervenant sur le territoire de l'Union. Il ne s'appliquera pas, par exemple, au service de traitement des données ayant lieu en dehors de l'Union, alors que la plupart des solutions de stockage des données sont nord-américaines. Et donc, le silence du législateur sur la portée extra-territoriale des règles qu'il a édictées en la matière sur les données à caractère non personnel risque de favoriser, à mon sens encore davantage, la position concurrentielle des leaders mondiaux des infrastructures et fournisseurs de services cloud en particulier. On peut dire quelques mots aussi de la proposition de règlement sur la gouvernance des données qui a été publiée par la Commission en novembre 2020 et qui n'aborde pas non plus frontalement la question cruciale de l'extraterritorialité de ces dispositions. Il en résulte un renoncement du législateur européen à envisager un certain degré de protectionnisme des données qui est peut-être nécessaire au sein du marché unique des données qu'il entend instituer. La Commission envisage dans cet instrument, on peut le rappeler, la création de nouveaux intermédiaires de confiance des prestataires de services de partage de données qui seront soumis à un régime de notification et à des exigences strictes pour partager les données, les conditions de partage des données, données personnelles, données non personnelles qui seront recueillies. Ces prestataires ont vocation à venir concurrencer le modèle actuellement offert par les plateformes technologiques intégrées, surtout américaines, les GAFAM. Mais la proposition législative ne prévoit pas, à la charge des prestataires de services de partage des données, une exigence de localisation de leurs données circonscrite au territoire de l'Union. Pourtant, la version antérieure de la proposition de règlement de la Commission imposait aux intermédiaires en données d'être établies dans l'Union ou dans l'espace économique européen. Et en désignant représentant légal dans l'un des États membres, le prestataire de services de partage des données, qui n'est pas établi dans l'Union, relèvera de la compétence d'un État membre dans lequel son représentant légal sera établi et pourra bénéficier d'une notification lui permettant donc de fournir ses prestations de services prévues dans la proposition de règlement. Mais aucune obligation de stocker et de traiter les données au sein de l'Union ne sera donc imposée aux prestataires de services américains ultra-dominants, comme AWS ou Microsoft ou encore Google. Et on a la sensation donc qu'on a une telle asymétrie du marché que l'Union est très dépendante des données collectées par les GAFAM américains et que finalement donc dans la proposition de texte, on a renoncé à envisager un certain protectionnisme des données dans le cadre donc de cette proposition de règlement. Ce qui nous donne quand même un motif d'espoir, à mon sens, c'est qu'on voit émerger une extraterritorialité des normes européennes qui reposent sur des procédures internationalisées par les acteurs privés. Et ça, c'est un mouvement intéressant, assez récent. Le texte emblématique de cette inflexion pour moi, dans l'approche du législateur, est sans doute, juste après l'adoption du Cloud Act américain, la réplique de la Commission, la proposition de règlement sur les preuves électroniques qui envisage expressément l'extraterritorialité de ces règles. En particulier, il est prévu que les prestataires de services établis dans des États tiers auraient l'obligation de désigner un représentant légal dans l'Union, par le biais duquel s'opérerait le recueil des données pouvant servir de preuve dans le cadre des procédures pénales. L'agislation européenne relative aux données tend donc tardivement, mais suivant un mouvement classique que l'on a déjà pu observer dans de nombreuses politiques européennes, à prescrire des procédures que les acteurs privés, y compris établis dans les États tiers, devront internaliser. Sylvain, vous en parliez tout à l'heure très bien. Cette forme d'extraterritorialité axée sur des procédures internalisées par l'entreprise numérique se doute de plus en plus de la promotion d'une co-régulation des normes. Ça, c'est intéressant, par exemple, avec le règlement de 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne. Ce règlement de 2019, il s'applique aux fournisseurs de services d'intermédiation en ligne et de moteurs de recherche, qu'ils soient établis dans un État membre ou en dehors de l'Union. Et l'entreprise numérique non établie dans l'Union, elle deviendra elle-même compétente pour faire respecter la réglementation. Elle deviendra responsable de l'édiction de normes européennes, au moins pour ce qui concerne la soft law, et garant de son respect. Concernant le dialogue qui s'est établi entre le sédateur européen et la Cour de justice, deuxième aspect que je voudrais développer avec vous, en dire quelques mots, les contours incertains de l'extraterritorialité jurisprudentielle, cette fois-ci, esquissée donc en droit européen des données. Le sédateur européen dont nous parlons, il est tout sauf omniscient. Ses énoncés législatifs sont rarement univoques. Et face à la frilosité du législateur sur l'exercice de ses prourgatives en droit européen des données, la Cour a dû se résoudre donc à trancher, à titre supplétif, des questions de fond très complexes sur l'extraterritorialité de certaines règles européennes. Et quand on examine la jurisprudence contrastée de la Cour, ce qui ressort, c'est quand même l'embarras du juge sur l'application du droit de l'Union au traitement des données exécutées hors du territoire de l'Union. On peut tenter de cerner les oscillations de la Cour, mouvement audacieux, mouvement de repli de sa jurisprudence, en se concentrant sur deux cas de figure antagonistes. Premier cas de figure, les réticences du juge de l'Union à consacrer une extraterritorialité que je qualifierais d'explicite des règles, en particulier du RGPD. Le deuxième cas de figure dont je parlerai, c'est la promotion par le juge de l'Union d'une extraterritorialité que je qualifierais de latente. Sylvain parlait d'extraterritorialité indirecte, moi je parlerai ici d'extraterritorialité latente, j'expliquerai pourquoi. Alors d'abord, les réticences du juge à consacrer une extraterritorialité explicite, manifeste des règles du RGPD, évidemment, je suis obligé d'en parler, vous vous en doutez, il y a eu l'arrêt retentissant Google Spain en 2015, qui a permis de conférer une portée clairement extraterritoriale à la Directive 95-46, mais en dehors de ce cas de figure, la Cour ne me semble pas encline à consacrer une extraterritorialité explicite au profit des règles incorporées dans le RGPD. Alors, on peut dire que le législateur européen, il n'a pas appréhendé, ni dans la Directive de 95, ni dans le RGPD, les spécificités des traitements sur lesquels reposent les moteurs de recherche. Et la Cour a été contrainte dans son récent arrêt Google contre la CNIL française, en septembre 2019, de se positionner sur le fort potentiel extraterritorial de ses activités numériques. Selon la Cour, le déférencement d'un lien renvoyant à des informations sur une personne est en principe censé être opéré pour l'ensemble des États membres, en raison de la volonté du législateur européen d'uniformiser les règles au sein de l'Union avec un règlement d'effet direct dans les États. Mais la Cour va en revanche limiter au territoire de l'Union la portée géographique de cette obligation de déférencement à l'encontre des avis exprimés par des acteurs clés, comme la CNIL française, justement, ou encore le G29. La solution de la Cour circonscrit géographiquement le déférencement au seul territoire européen. Et le juge constate d'abord la relativité du droit à la protection des données à caractère personnel, qui doit être considéré, dit la Cour, par rapport à sa fonction de la société et être donc mis en balance avec d'autres droits fondamentaux. Et la Cour s'appuie à titre principal sur les termes de la Directive 95-46 et du RGPD, qui n'a pas prévu, nous dit la Cour, des instruments et mécanismes de coopération pour ce qui concerne la portée d'un déférencement en dehors de l'Union. La Cour, on le note ici, se montre très respectueuse de la position, ou plutôt de l'absence de prise de position du législateur européen, et de la mise en balance potentiellement différente des droits en présence que peut opérer un État tiers. La Cour semble très sensible au principe de courtoisie, de non-ingérence reconnue par le droit international public, qu'évoquait précisément Google, dans cette affaire. L'arrêt Google contre Pnil apparaît vraiment en décalage avec le mouvement d'unilatéralisme qui anime de nombreux législateurs d'État tiers, le Cloud Act par exemple. Et cet arrêt, l'approche de la Cour apparaît aussi très en retrait, à la lumière des décisions audacieuses rendues par différentes juridictions étrangères ayant admis la dimension mondiale de certaines obligations pesant sur les GAFAM, comme la Cour suprême australienne. La Cour n'a pourtant pas eu autant de scrupules en matière d'extraterritorialité des règles européennes en droit de la concurrence ou en droit des marques. Selon l'avocat général dans ses conclusions relatives à l'affaire Google, ces jurisprudences renvoient, dit-il, à des situations extrêmement rares, des situations de nature exceptionnelle. Ce qui est crucial, nous dit l'avocat général Plunard, dans ces deux situations, droit des marques et droit de la concurrence, c'est l'effet sur le marché intérieur. Et la Cour emploie en effet exceptionnellement l'arme de l'extraterritorialité des normes de l'Union lorsque l'effectivité d'une politique de l'Union est menacée par des stratégies de contournement de l'application des règles prohibitives européennes. C'est ce qu'on a pu constater dans l'arrêt Intel récemment en droit de la concurrence avec la consécration du critère des effets qualifiés. Un tel raisonnement jurisprudentiel pourrait utilement être dupliqué dans certains volets du droit européen du numérique. Et la Cour semble également favorable à une application extraterritoriale à la carte au niveau de chaque État membre de certaines règles européennes du droit du numérique. Ça, c'est intéressant. Dans l'affaire Google contre Knyl, la Cour convoque sa jurisprudence Franson et Mélanie indique qu'il est loisible à une autorité de contrôle ou à un juge d'un État de se prononcer en faveur d'une suppression à l'échelle mondiale des liens Internet sur l'ensemble des versions d'un moteur de recherche. Après avoir effectué, nous dit la Cour, une mise en balance entre les droits fondamentaux à l'aune des standards nationaux de protection des dits droits fondamentaux. Quelques jours après l'arrêt Google, la Cour a réitéré cette approche et juge dans son arrêt la Vichnix-Piezec, qui appartient aux autorités de contrôle ou aux juridictions des États de décider d'une éventuelle extraterritorialité des mesures de suppression de contenu illicite en jointe aux fournisseurs de services électroniques. La Cour constate que le législateur européen n'a pas prévu en l'occurrence, dans la Directive 2031, de limitations, notamment territoriales, à la portée des mesures que les États sont en droit d'adopter. La Directive 2031, effectivement, ne traite pas de la compétence des juges nationaux pour prononcer des injonctions exigeant le blocage de l'accès à des contenus stockés par un hébergeur ou leur retrait. Pourtant, à rebours de la solution Google, la Cour interprète le silence du législateur européen comme un argument autorisant la portée mondiale de l'obligation de suppression des contenus stockés par des hébergeurs. Et au terme d'un raisonnement que moi, je trouve assez elliptique, la Cour juge que la Directive 2031 ne s'oppose pas à ce que les mesures d'injonction produisent des effets à l'échelle mondiale. La Cour arrête donc en l'espèce une solution extraterritoriale qui ne pouvait pas être déduite d'une lecture littérale de la Directive applicable, tout en faisant une allusion discrète, très floue, au cadre du droit international pertinent. Et donc, la responsabilité d'adopter des mesures extraterritoriales en la matière est donc reportée habilement par la Cour de justice sur les autorités nationales. Le dernier idée que je voudrais évoquer avec vous, c'est la promotion par le juge de l'Union d'une extraterritorialité latente. Le RGPD lui-même, on en reparlera, à travers la réglementation des transferts internationaux de données, a conféré une dimension extraterritoriale aux règles européennes. Mais si l'Union a, dès la Directive 95-46, posé le principe selon lequel le transfert des données vers un pays tiers devait être subordonné à ce que ce pays assure un niveau de protection adéquat des données, l'Union n'a pas, dès le départ, contrôlé la qualité de ce niveau de protection. Et donc, c'est la Cour qui a beaucoup œuvré en ce sens, en promouvant une extraterritorialité, non pas des règles européennes, du RGPD lui-même, mais l'extraterritorialité d'un standard de protection européen qui s'impose à l'État tiers dans l'hypothèse des transferts internationaux de données. Et le besoin de protection des citoyens européens établi au sein de l'Union justifie probablement le choix de la Cour de promouvoir cette extraterritorialité que je qualifierais de latente d'un standard de protection européen inspiré non seulement des règles du RGPD, mais aussi des droits énoncés dans la Charte de lois fondamentaux de l'Union, c'est ce qui ressort de l'arrêt Schrems 1. Car la portée extraterritoriale du droit européen du numérique diffère sans doute pour le juge de celle que l'on peut rencontrer dans d'autres matières, dans la mesure où le traitement hors de l'Union des droits à caractère personnel du citoyen européen peut porter atteinte à l'exercice d'un de leurs droits fondamentaux précisés dans la Charte de l'Union européenne. D'une part, dans l'arrêt Schrems 1, on se souvient que la Cour a souligné que c'est l'ordre juridique de l'État tiers visé par la décision d'adéquation de la Commission qui doit assurer un niveau de protection adéquat. L'État tiers, il est donc contraint de garantir le respect effectif d'exigences découlant, notamment à l'époque de la Directive 95-46. Et les contraintes externes qui s'imposent à l'État tiers sont considérables, surtout si l'on garde à l'esprit que le concept de portée extensive de données à caractère personnel est susceptible d'être totalement étranger au droit de l'État tiers en question, par exemple celui des États-Unis. La Cour impose même à la Commission, après l'adoption de la décision d'adéquation, de vérifier de manière périodique, si la constatation relative au niveau de protection adéquat, assurée par l'État tiers, est toujours justifiée en fait et en droit. L'extraterritorialité du standard de protection est ici incarnée, suivant une conception maximaliste de la Cour, dans un processus continu de surveillance de l'incorporation effective de telles contraintes européennes par l'État tiers. Et d'ailleurs, l'analyse de la Cour dans l'arrêt Schrems II, rendue en juillet 2020, au terme duquel la Cour considère que le bouclier de protection des données américains est incompatible avec le droit de l'Union. L'analyse de la Cour ici est singulière dans le niveau de détail avec lequel la Cour interroge la légalité du corpus juridique attaché au programme de surveillance américain. Et d'autre part, pour terminer, en l'absence d'une décision d'adéquation, on se souvient que les transferts internationaux de données demeurent possibles en adoptant des mesures aptes à compenser l'insuffisance de la protection des données dans le pays d'importation. Et donc, des clauses contractuelles type, élaborées par la Commission ou par une autorité interne de contrôle, peuvent constituer des garanties appropriées, nous dit l'article 46 du RGPD, des garanties appropriées de protection et rendre licites les transferts de données extra-européens. Et dans l'arrêt Schrems II, justement, la Cour se prononçait pour la première fois sur la validité d'une décision portant adoption de clauses type, utilisée par Facebook Highland, pour fournir des garanties appropriées avant l'adoption du bouclier de protection des données. Et la Cour juge qu'une telle décision n'assure pas en l'espèce un niveau de protection substantiellement équivalent à celui garanti au sein de l'Union pour les données transférées vers les États-Unis. Et donc, contrairement aux décisions d'adéquation, il incombe aux responsables de traitement et aux sous-traitants, bien sûr, de s'assurer que le recours à des clauses type permet d'assurer un niveau de protection attendu par l'Union. Et la Cour fait de la sorte bien ressortir ici le puissant vecteur d'extraterritorialité du droit de l'Union qu'incarnent les clauses contractuelles type. Celles-ci font peser sur les parties en contrat, entre donc l'exportateur et l'importateur de données, l'obligation de traiter les données conformément à un standard de protection européen. Et l'imposition aux opérateurs du numérique de clauses contractuelles type est sans doute une solution prometteuse à l'avenir pour favoriser la diffusion du droit de l'Union en matière de données hors du territoire de l'Union. Et donc, quelques mots de conclusion. La reconquête d'une souveraineté numérique en Europe, nous en parlons beaucoup, c'est devenu un enjeu capital dans le cadre d'une stratégie européenne pour les données. Tant le législateur que le juge de l'Union ouvrent désormais des pistes stimulantes pour envisager une portée extraterritoriale en droit européen des données. Mais il reste toutefois, à mon sens, à mieux faire coïncider harmonieusement les dimensions normatives et juridictionnelles de l'extraterritorialité. Cette concorde serait davantage acquise si le législateur européen endossait plus nettement sa responsabilité politique de fixer, dans ses actes législatifs, des règles claires sur leur potentiel extraterritorial à l'égard des entreprises établies dans des États tiers. Merci pour votre attention. Merci. Merci beaucoup Frédérique. Je vais me baillonner pour m'empêcher de rebondir sur ta contribution et je vais donner la parole, last but not least, à une autre contribution qui s'annonce tout à fait passionnante, la question de l'extraterritorialité envisagée par les agences de l'Union, en particulier Frontex. Et ce sujet va nous être présenté par une des plus grandes spécialistes du sujet, notre collègue et amie Carole Billet, qui est maître de conférence à l'Université de Nantes. Merci, chère Brunsen. Le son est bon ? Ça va ? Parfait. Parfait, très bien. Donc merci Brunsen. Je souhaite également, bien évidemment, m'associer au remerciement adressé à Cécile et à Alan pour la belle organisation de ce webinaire et puis pour m'avoir conviée à participer à cette session de recherche collective et pour ce beau programme très stimulant. Je vais envisager pour ma part la question de l'extraterritorialité dans le cadre d'une agence de l'Union. Si la question se pose, bien évidemment, pour l'ensemble des agences de l'Union, la réponse peut varier très largement dans le panorama de ces agences et diversifier. Et je me suis intéressée à un cas spécifique, celui de l'agence Frontex. Cette agence a été créée en 2004 afin d'améliorer la gestion intégrée des frontières extérieures des États membres. Elle a subi une profonde rénovation en septembre 2016, l'intégrant dans un projet ambitieux de mise en place d'un corps européen de garde-frontière et de garde-côte au pouvoir d'action renforcée. Et cette agence fut complétée en 2019 par une nouvelle modification de son acte constitutif, un règlement, visant principalement à renforcer ses moyens d'action humains et matériels, et notamment par la mise en place d'un contingent permanent de 10 000 agents d'ici 2027, même si cet objectif risque d'être revu à la baisse du égard au financement plus limité qu'initialement envisagé, qui ont été décidés dans le cadre du cadre financier pluriannuel. Alors, cette agence mène différents types d'actions, des actions dites stratégiques d'information, d'analyse des risques, de formation, également des actions opérationnelles sur le terrain. Alors, il s'agit alors de la coordination d'opérations conjointes aux frontières, permettant donc une coordination, une action visant à renforcer le contrôle aux frontières extérieures, et qui inclut plusieurs États membres, au moins au départ, ou de l'organisation d'interventions rapides aux frontières, à la demande d'un État membre. Il s'agit également d'opérations de retour, donc visant à organiser, à faciliter le retour des migrants en situation irrégulière dans des États tiers d'origine ou de transit. Alors, dans le cadre de ces actions opérationnelles, plusieurs mécanismes ont été instaurés qui entraînent un déploiement des équipes Frontex au-delà du territoire de l'Union. Ces mécanismes s'insèrent dans un ensemble également plus vaste de modalités de coopération avec des États tiers. Cette coopération externe est en effet multifacette. Elle envisage à la fois des modalités de coopération sans implication extraterritoriale, c'est le cas de l'échange d'informations, le financement de programmes d'assistance technique. Certaines ont un effet extraterritorial limité, c'est le cas des opérations de retour organisées par Frontex qui vont s'achever sur le territoire de l'État tiers lorsque le retour des migrants est organisé dans l'État d'origine ou celui par lequel ils ont transit. Mais certaines modalités impliquent également une action pleinement extraterritoriale de l'Agence. C'est le cas du déploiement d'opérations conjointes Frontex sur le territoire d'État tiers. C'est le cas également de la mise en place d'officiers de liaison Frontex au pouvoir assez vaste au sein d'État tiers. Cette action extraterritoriale de l'Agence recèle plusieurs caractéristiques. Il s'agit donc d'une extraterritorialité opérationnelle et non en soi d'une extraterritorialité des normes de l'Union. Sont envisagées un déploiement d'agents, un déploiement de moyens matériels sur le territoire d'État tiers, mais les modalités de ce déploiement peuvent toutefois amener, lors de leur mise en œuvre, à une extraterritorialité incidente des normes de l'Union. Concernant les finalités poursuivies par cette action extraterritoriale, elles visent à servir des objectifs internes de l'Union, l'amélioration de la gestion de ses frontières, la lutte contre la migration irrégulière ou encore la lutte contre le trafic de migrants ou d'autres formes de criminalités organisées. Cette extraterritorialité s'avère également pour l'instant sélective, ciblée. Frontex ne déploie pas une stratégie de déploiement extraterritorial global, tout azimut. Les actions à effet extraterritorial ne visent au l'heure du moins que certains États tiers spécifiquement sélectionnés, sélectionnés en tenant compte des objectifs poursuivis, en tenant compte également de l'existence préalable d'un cadre global de coopération avec ces États, partenariats, également de l'acceptation par ces États tiers d'un tel déploiement sur leur plan. Au-delà de ces caractéristiques communes, les conditions d'action extraterritoriales et leurs conséquences diffèrent toutefois. Alors, dans le cas de ce format et du temps limité aujourd'hui, je vais donc vous concentrer sur un exemple qui me semble le plus intéressant au regard de la pratique récente, c'est celui des opérations conjointes menées sur le territoire d'État. Cette possibilité a été introduite lors de la réforme de 2016, elle est donc assez récente. Auparavant, les actions conjointes de Frontex pouvaient uniquement être menées sur le territoire des États membres. L'article 54 du règlement, donc la version de 2016, envisage donc une nouvelle possibilité du déploiement de ces opérations sur le territoire d'État. Cette possibilité a été confirmée et étendue par le règlement de 2019. Alors, au départ, dans le règlement de 2016, c'était l'article 54 qui était ici pertinent et aujourd'hui, c'est l'article 73 qui porte sur cet aspect. Cette forme d'extraterritorialité est encadrée. Il y a des conditions affichées dans le règlement. Alors, dans le règlement de 2016, lorsque cette possibilité a été créée, vous pouvez trouver trois types de conditions. Une condition matérielle, assez souple. Un tel déploiement sur le territoire d'un État tiers est possible dans les situations qui exigent une assistance technique et opérationnelle renforcée. On trouve également une condition procédurale. Il est nécessaire d'obtenir l'accord spécifique de l'État tiers concerné pour chaque opération menée sur son territoire. Un accord qui sera intégré et mis en œuvre grâce à un plan opérationnel ad hoc élaboré entre l'Agence et l'État tiers concerné. Mais il faut également qu'au préalable ait été mis en place un accord sur le statut pour négocier entre l'Union et l'État tiers et un accord conclu selon la procédure pratique de l'article 218 TST. On trouve également à cette époque une troisième condition, une condition géographique. Les États tiers potentiellement concernés par de telles opérations étaient alors uniquement les États tiers voisins. Dans la version 2019 du règlement, la condition matérielle et la condition procédurale sont maintenues, même si on peut observer quelques changements terminologiques, mais sur lesquels je ne vais pas revenir aujourd'hui. On trouve également une transformation de la limitation géographique, puisque la notion de voisin a disparu, ce qui étend les possibilités d'action de l'agence. Alors, concernant la pratique, cinq accords sur le statut ont juste ici été négociés avec des États tiers et uniquement avec des États des Balkans. Le choix de ces États n'est pas anodin, c'est largement écho à l'heure de la situation géographique aux portes de l'Europe, ainsi qu'aux difficultés rencontrées en 2015, au moment du pic de la crise migratoire, pour le traitement des flux migratoires au long de la route des Balkans occidentaux. Mais ce choix fait également corps avec la stratégie de préadhésion poursuivie par CETE. Alors, des accords sur le statut ont été négociés avec tous les Balkans antidoto, à l'exception notable du Kosovo, pour lequel, d'ailleurs, il n'existe pas de mandat de négociation. Les accords sur le statut avec l'Albanie, le Monténégro et la Serbie sont en vigueur. Ce n'est pas le cas, par contre, des accords avec la Macédoine du Nord et la Bosnie et les Régolines, un processus ici retardé en raison de tensions politiques avec ces états. La mise en place de premières opérations sur le territoire des patières a été rapide. On voit ici l'activisme de l'avance Frontex. La première concerne l'Albanie. À peine quelques jours après l'entrée en vigueur de l'accord sur le statut avec l'Albanie, le 21 mai 2019, une première opération conjointe a été lancée à la frontière gréco-albanaise et donc sur le territoire de l'Albanie. L'objectif affiché était de sécuriser cette frontière extérieure de l'Union en renforçant les contrôles avant l'arrivée à cette frontière de l'Union. L'opération a donc apporté un appui aux autorités albanaises en matière de contrôle aux frontières, de lutte contre la criminalité. Il s'agit d'une opération terrestre pour laquelle a été déployée une cinquantaine d'officiers frontéaires, c'est également des voitures de patrouille. Le 15 juillet 2020, une seconde opération conjointe a été déployée, cette fois au Monténégro. L'objectif affiché est ici plus large, il s'agit de lutter contre la criminalité transfrontière aux frontières maritimes, notamment le trafic de drogues, d'armes, le trafic de migrants, d'êtres humains et de renforcer la lutte contre le terrorisme. Sont déployés également des agents, mais je n'ai pas trouvé le nom de l'ESAC, ainsi que du matériel aérien pour aider la surveillance des frontières ici maritimes. Cette extraterritorialité opérationnelle est donc effective si elle est limitée, mais j'en arrive donc ici à mon dernier point, amène-t-elle pour autant à une extraterritorialité normative. Rappelons que Frontex est une agence opérationnelle, elle ne vise pas en tant que telle à produire des normes, par contre elle est tenue au cadre normatif, tenue en place de son union et peut apparaître dès lors aussi comme un vecteur des normes européennes. a établi sorti d'acteur d'une projection extraterritoriale des normes de l'Union. Dans ce sens d'ailleurs, l'article 54 dans la version 2016 du règlement indiquait que la mise en place d'une coopération avec les états tiers permet de promouvoir des normes européennes en matière de gestion des frontières et de l'autour, et dans d'autres documents internes de l'agence, tels que les programmes d'action, cette ambition de promotion des normes de l'Union est également affichée. C'est le cas du programme d'action 2020-2022 qui évoque clairement le souhait de promouvoir des standards de l'Union en matière de gestion intégrée des frontières. Toutefois, la réalité de la projection normative de l'Union s'avère assez difficile, délicate à vérifier. Alors, une étude sur le terrain serait vraisemblablement utile, mais bien évidemment, dans les conditions actuelles, elle est impossible à réaliser. Une étude du plan opérationnel, c'est-à-dire le plan qui organise concrètement le déroulement de l'opération, serait très utile. La difficulté ici est que ces deux programmes sont très difficiles, on regarde leurs caractères sensibles. C'est parfois possible d'y avoir accès, mais une fois qu'ils ne sont plus mis en œuvre, donc c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il reste donc ici l'analyse des accords sur le statut. Et là, les accords sur le statut, de façon assez surprenante, ne visent pas, n'envisagent pas clairement une extraterritorialité des normes de l'Union. Alors, dans le cadre de ces accords, il s'agit essentiellement de préciser des règles relatives à l'organisation, la procédure de mise en place de l'opération, des règles relatives aux missions et aux compétences des membres intervenant dans une opération, de poser des règles relatives aux privilèges et immunités. Mais il n'y a pas ici, de manière explicite, une extraterritorialité envisagée des normes de l'Union. On ne reprend pas d'ailleurs les normes essentielles ici du règlement contexte. Les règles insistent en réalité davantage sur la nécessité de respecter les règles de l'état d'accueil lors du déploiement de ces opérations sur leur territoire et viennent finalement plutôt bloquer ou poser un frein à un potentiel essai extraterritorial des normes de l'Union. Alors, il est spécifiquement indiqué que les membres de l'équipe respectent les lois, les règlements de l'état d'accueil. Et pour prendre un exemple plus spécifique, ils peuvent porter des armes de service, des munitions, des équipements autorisés, mais conformément à la législation nationale de l'état d'origine qui va donc fixer la liste des équipements autorisés et les conditions dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Même sur les dispositions relatives à la protection des données personnelles, on pourrait s'attendre à ce qu'il y a une projection au regard de la logique évoquée ici. Là encore, le régime applicable est largement dépendant de l'autorité en charge du traitement. L'accord ainsi sur le fait que dans le cadre d'un traitement par la République d'Albanie, c'est bien la législation albanaise ici qui sève. On trouve finalement principalement un article disant à souligner la nécessité de protéger les droits fondamentaux, mais qui demeure très génial. Ainsi, cette forme d'action opérationnelle extraterritoriale naissante entraîne pour l'instant une extraterritorialité incidente très limitée des normes européennes. On peut y voir peut-être toutefois l'amorce prudente d'une nouvelle voie d'extraterritorialisation du droit de l'Union européenne. Je vous remercie. Merci beaucoup, Carole, pour cette belle présentation. Alors, je vois qu'il y a déjà certaines questions. J'en aurai aussi une. En fait, c'est vrai qu'au fil des interventions, je m'interroge de plus en plus. Et je remercie aussi Sylvain Thierry pour sa conceptualisation un peu des choses, parce que sur l'extraterritorialité, alors, et la question d'un lien, est-ce que dès lors qu'il y a un lien de rattachement, jusqu'à quel point on peut parler d'extraterritorialité, notamment du point de vue de l'imputabilité des faits qui déclenchent l'application de la norme, ou est-ce que c'est plutôt les effets de la norme ? Frédéric, tu parlais tout à l'heure, par exemple, de l'affaire Google Spain. Alors, oui, effectivement, c'est une solution qui était étonnante, parce que ce n'était pas vraiment le droit de l'Union qui avait vocation à s'appliquer. Mais dès lors que la Cour de justice fait l'effort de trouver un rattachement, alors qu'on peut trouver ténu une filiale publicitaire de Google, mais bon, qu'il y a une activité, un établissement stable, réel, effectif dans l'Union, est-ce qu'on est toujours sur une logique d'extraterritorialité ? Et puis, juste pour rebondir par rapport au premier point que tu développais sur un peu la frilosité du législateur européen, et puis le fait qu'il n'y ait pas d'exigence de localisation du stockage de données dans l'Union européenne, jusqu'à quel point ces considérations juridiques peuvent s'exonérer des considérations de politique industrielle et d'une absence de cloud européen ? Alors, on voit bien que tous les efforts sont faits, enfin, en tout cas, beaucoup d'efforts sont faits en ce sens, notamment avec la politique industrielle européenne qui est pensée depuis quelque temps, et ça me semble quelque chose suffisamment novateur pour être soulignée en lien précisément avec ces considérations de marché intérieur, et je pense en particulier au projet GaiaX, porté par les industries allemandes, françaises, la politique industrielle européenne, ce n'est pas vraiment une compétence d'inventive européenne, mais en tout cas, l'Union soutient un projet comme GaiaX, mais qui a précisément pour objectif de créer un cloud européen, alors ouverte à des entreprises étrangères, mais sous réserve qu'elles déclarent précisément, le cas échéant, l'application de lois extraterritoriales étrangères, donc poser une exigence de localisation du stockage de données dans l'Union européenne, d'une part, est-ce que c'est possible, et d'autre part, en l'état des choses, et d'autre part, est-ce que ça résout le problème ? Parce que tu citais par exemple l'affaire Schrems 2, mais il y a des angles morts de Schrems 2, et qui ont été mis notamment en avant par le Conseil d'État dans l'affaire Health Data Hub, où on voit que dès lors qu'on est obligé de recourir à des solutions techniques américaines, on peut localiser le stockage de données dans l'Union européenne, ça ne change pas le problème que des données peuvent être néanmoins interceptées par les autorités étrangères, notamment américaines, il y a le cloud-out et il y a d'autres éléments. Mais donc, du coup, Schrems ne résout pas tout, et notamment la question du stockage des données en Europe. Alors déjà, il y a un problème industriel qui pourra peut-être être dépassé, et d'autre part, qui en l'état ne résout pas, parce que par exemple, dans l'affaire Health Data Hub, les données sont stockées sur le territoire européen. Et pour autant, on ne peut pas dire que dès lors que c'est stocké par Microsoft, même avec toutes les garanties des avenants au contrat, etc., qu'ils ont signés, on ne peut pas encore garantir qu'il n'y aurait pas un accès des autorités publiques étrangères. Je ne sais pas si tu voulais réagir, à priori, ou non, si tu n'as pas de... Alors, tu n'as toujours pas déclenché ton micro. Oui, non, pas spécialement, tu as raison, Brunsen, je suis complètement encore avec tes propos. Ce qui me paraît effectivement très problématique, c'est qu'on a un problème industriel. Et à partir de là, on a du mal à se l'avouer, à le reconnaître. On est hyper dépendant de toutes les solutions technologiques qui sont proposées par des opérateurs qui viennent d'État tiers. On n'a pas, pour l'instant, d'opérateurs en Europe capables de concurrencer ou même de se rapprocher de nos gars-femmes en termes de positionnement sur le marché. Et donc là, c'est un problème très difficile à surmonter, mais qui n'est jamais abordé franchement par le législateur européen, je trouve, la plupart du temps. Mais c'est vrai qu'on voit une évolution, un changement de ce point de vue-là dans tous les derniers actes qui ont été proposés. Notamment, certains collègues en parleront et ce sera fort intéressant sur le Digital Services Act, etc. Toutes les propositions qui arrivent, on voit vraiment que là, on a envie de s'emparer de la question, de cette problématique. Mais je pense que quand même, le lobbying sous-jacent est très, très pressant. Et on l'a bien vu autour, justement, des nouvelles propositions de la Commission en décembre 2020. Il y a un lobbying de folie qui, je pense, a influé énormément et parfois a conduit à ce que le législateur européen recule et n'envisage pas ouvertement. dans des dispositions, des solutions extraterritoriales. À mon avis, l'angle du lobbying est essentiel pour comprendre là où nous en sommes aujourd'hui, c'est-à-dire très en retard et avec une forme d'angélisme tout de même. Il me semble qu'on met beaucoup de temps à prendre conscience qu'il va falloir se battre pour effectivement faire jouer les solutions extraterritoriales. Et c'est pour ça aussi que je parlais de l'approche de la Cour. Je trouve que la Cour est vraiment très, très en retrait. sur les arrêts dont j'ai parlé et sans doute sur d'autres jurisprudences, la Cour semble tellement respectueuse des standards du droit international public, mais je suis un petit peu sceptique, en fait, sur l'intérêt de rester sur un positionnement aussi en retrait. Donc, sans doute, on en reparlera, mais qui contraste avec d'autres dimensions de notre sujet plus global sur l'Union européenne et l'extraterritorialité. Le secteur du numérique est sans doute, de ce point de vue-là, assez particulier, je présume. Je ne sais pas, justement, j'apprends de voir. Je vois qu'il y a une deuxième remarque et observation qui t'est adressée, Frédéric. Alors, de la part de Sophie L, qui évoque donc l'arrêt Schrems 2, les clostips ont été jugés insuffisantes. Il faudrait également un test d'accountabilité proposé par le CEPD à charge pour les entreprises de faire preuve de diligence. Alors, je ne sais pas si tu lis en même temps que moi le chat, ce sera peut-être plus facile pour toi, parce qu'en fait, l'observation est assez longue. À charge pour les entreprises de faire preuve de diligence pour vérifier le respect des exigences d'équivalence lors d'un transfert de données dans un État tiers, cette recommandation invite notamment les entreprises à mettre en place des outils pour cartographier les types de données transférées aux États-Unis. Donc, la question est, est-ce que selon toi, Frédéric, il y a une volonté de laisser un champ d'influence dans la création d'une forme de soft power en faveur de la compliance extraterritoriale aux entreprises du numérique ? Autrement dit, alors, du coup, pardon, parce que je découvre un peu la question en même temps que je l'agis, donc, et sa longueur. Est-ce que le fait que, du fait de la valse hésitation entre le législateur et le juge sur extraterritorialité des données produites dans l'Union ? On ne peut pas avoir une volonté politique de laisser aux entreprises européennes du numérique concurrencer les standards des GAFAM en matière de transfert de données ? Je ne sais pas du coup. Oui, je trouve que c'est une question très intéressante. Probablement, encore faut-il que, je pense que c'est quand même la stratégie de la Commission aujourd'hui, dans le cadre de l'agenda numérique, on sent bien qu'on est dans cette perspective. Mais le problème fondamental, qui reste un problème industriel dont tu parlais, Brunsen, c'est qu'il faut avoir des entreprises européennes qui s'épanouissent sur le marché européen numérique. Et là, je trouve qu'on a un très gros problème. Donc, sans doute, l'hypothèse que vous évoquez est tout à fait satisfaite. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'on est dans une optique où il y a une volonté politique de laisser aux entreprises européennes du numérique la possibilité de concurrencer les standards des GAFAM. Mais encore faut-il qu'on ait des entreprises européennes dans le secteur du numérique qui soient performantes et qui soient au niveau. Or, à ce stade, on a quand même toutes les raisons d'être inquiets. Par exemple, le premier opérateur européen sur le marché du cloud, c'est OVH, il est de toute petite taille en comparaison des GAFAM. Et on aura noté qu'OVH vient conclure une alliance stratégique avec Google il y a deux mois, je crois, qui vient relancer justement le débat sur la souveraineté numérique en Europe. Donc, le problème majeur, au départ, à la source, c'est un problème industriel. Et il me semble qu'il est largement temps que les institutions de l'Union s'emparent de cette difficulté. Donc, je pense que c'est vraiment l'objectif aujourd'hui de toute cette salve de propositions qui émanent de la Commission. Et on verra comment le législateur européen s'en empare. Mais oui, je suis d'accord avec cette idée. Elle me paraît tout à fait pertinente. Mais pour que ces entreprises européennes du numérique émergent, il va falloir quand même, je présume, mettre beaucoup d'argent sur la table. Donc, quid des financements qui vont être destinés à ce secteur ? C'est aussi la question que je soulèverais. Alors, il y a aussi une question de Isabelle Landrevy pour Carole Billet. Est-ce que cette agence européenne Frontex doit respecter les normes européennes, notamment la CEDH, la Charte des droits fondamentaux, la Convention de Genève et autres normes ? Or, sur le terrain, alors elle parle là en qualité d'avocate spécialisée en droit d'asile et en droit des étrangers. Et elle s'est rendue à Calais, en Italie, en Grèce, dans différents camps de réfugiés. À Marrakech, lors du pacte de Marrakech de 2018 ou en Égypte, nous constatons que Frontex viole tous les jours ces normes juridiques européennes et même internationales concernant les droits de l'homme. Il y a une question aussi sur la coopération avec les États tiers comme la Turquie ou récemment le Maroc. Est-ce qu'il n'y aurait pas là une asymétrie sur le plan politique et non une coopération ? Alors, c'est une vaste question. D'ailleurs, j'ai eu d'ailleurs socialement une remarque et je suis d'accord avec vous. Ce n'est pas quelque chose que j'ai abordé en soi dans mon intervention parce que ce n'était pas l'objet ici du coucou, c'était vraiment de réfléchir à la question ciblée de l'extraterritorialité du droit de l'Union. Mais votre question demeure tout à fait pertinente. Et oui, bien évidemment, il y a une asymétrie dans les relations au plan politique. Néanmoins, pour revenir peut-être un petit peu sur la question de l'extraterritorialité opérationnelle dans le cadre de Frontex, on voit quand même que pour l'instant, Frontex développe des actions avec des États dans lesquels il y a un partenariat renforcé et donc aussi des perspectives d'adhésion à l'Union européenne, où il s'agit d'une structure membre, qu'on ne déploie pas d'opérations opérationnelles justement pour l'instant, en Turquie ou au Maroc, et que de toute façon, l'accord de l'État est toujours nécessaire. Mais pour revenir à votre remarque générale, oui, il n'a similé son plan politique. Merci, Karine. Je relaie peut-être rapidement deux observations qui rebondissent sur la discussion en matière de numérique. À la Nervé, il fait valoir que les règles européennes, il y a l'idée qui est parfois émise, que la complexité des règles européennes avait en réalité pour effet de renforcer la position des acteurs qui ont les moyens de s'y adapter, en particulier les GAFAM. Et donc, peut-être, Frédéric, si tu veux réagir. Et autre observation venant de Patrick Jacob, donc peut-être le point de vue de l'internationaliste, qui comprend que du point de vue de l'Union, la position européenne peut être perçue comme un retrait aux frileuses, mais il n'est pas convaincu que cette vision soit la même vue de l'extérieur et que c'est plutôt le Bruxelles effect qui se fait sans doute le plus fortement sentir en dehors de l'Europe, dès lors que l'Union entend appliquer le droit de l'Union à tous les services proposés sur le marché européen. Je ne sais pas si ces observations appellent des réactions particulières de nos intervenants. Et bon, très bien. Alors, dans ce cas-là, il me reste à remercier très sincèrement ces trois intervenants de cette table ronde qui ont ouvert beaucoup de réflexions sur lesquelles on aura d'autres occasions de réagir et de rebondir avec les autres interventions de l'après-midi. Alors, je vais clore, si ça convient aux organisateurs du colloque, avec un peu de retard, mais ça reste raisonnable. Et bon, moi, on voit que la version numérique cadre avec nos pratiques physiques parce qu'on aurait sans doute le même retard, peut-être même plus en présentiel. Donc, voilà. Il est l'heure de déjeuner, chacun de notre côté. Et puis, on se retrouve tout à l'heure à 14h. C'est bien ça, Cécile, Alain ? On ne t'entend pas, Cécile ? C'est ça, oui. On se retrouve tout à l'heure à 14h. Et merci pour la richesse des contributions et des débats. Très bien.